L'ex-candidat aux primaires du PS, le député et le président du Conseil Général de Saône-et-Loire, j'ai nommé Arnaud Montebourg, dont chacun d'ailleurs a pu constater ces dernières semaines la très grande discrétion. Et à mes côtés, pour vous interroger, M. Montebourg, Françoise Fressos du Monde, Sylvie Maligorne de l'AFP et Louise Baudet de France Info. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Nicolas Sarkozy prépare avec Angela Merkel un mini-traité qui ne concernerait que quelques pays européens. Plus de stabilité, plus de rigueur éventuellement, moins de souveraineté nationale. Est-ce que c'est là le prix à payer pour sauver l'euro ? Je ne crois pas. D'abord parce qu'il existe aujourd'hui des moyens de sauver l'euro. Indolore pour les peuples et très dur pour les marchés. Aujourd'hui, les gouvernements, finalement, sont des gouvernements au service des marchés et qui asservissent leur population, les classes moyennes, les classes populaires, aux exigences des marchés. Alors c'est quoi la proposition Arnaud Montebourg pour... C'est la proposition que tous les économistes soutiennent. C'est laquelle ? Pour sauver l'euro. Que tous les dirigeants politiques un peu raisonnables au monde défendent. Pour éviter de faire payer par la sueur des contribuables le prix des dettes accumulées dans la crise, il faut faire payer le système financier. De quelle manière ? C'est la taxation des transactions financières qui rapporterait les centaines de milliards, même si c'était homéopathique et infinitésimale, sur toutes les transactions financières qui travaillent dans les deux poumons économiques de la zone euro, la France et l'Allemagne. Cette taxe a été défendue par Mme Merkel et même M. Sarkozy. Mais ils ne la mettent pas en œuvre. Mais ils font payer les plus modestes. Alors que c'est au système financier de payer. L'autre solution, qui est encore plus indolore, même pour les marchés financiers, c'est la monétisation de la dette. C'est-à-dire que finalement, c'est la banque centrale qui rachète les dettes pour rendre indolore le remboursement. C'est ce pourquoi se bat Nicolas Sarkozy face à l'Allemagne, justement. C'est ce que font toutes les banques centrales au monde dans une situation comme la nôtre. Et c'est ce que ne veut pas faire Angela Merkel. Et c'est ce que refuse obstinément Mme Merkel, qui a décidé d'imposer à l'Union Européenne, à la zone euro, un ordre allemand. Donc ce mini-traité, vous n'en voulez pas. Ben non, parce que justement, c'est l'importation des exigences, des dictates allemands sur ce qui restera de la zone euro, après avoir expulsé finalement les pays qui ne peuvent pas s'en sortir. Et finalement, c'est le retour de la règle d'or, des restrictions budgétaires, par l'intermédiaire d'un traité que M. Sarkozy n'arrive pas à imposer par le jeu démocratique naturel en France. Mais comment est-ce que vous pourriez, vous, si vous étiez à la place de Nicolas Sarkozy, l'imposer à Angela Merkel ? Eh bien, je ferais la même chose que Mme Merkel. C'est-à-dire ? Mme Merkel, elle est très astucieuse. Elle réunit le Bundestag. Elle dit, moi, j'ai un mandat de mon Parlement. Je ne peux pas accepter que la Banque Centrale Européenne rachète les dettes des États. Et d'ailleurs, j'ai un mandat à voter à l'unanimité. Eh bien, moi, j'aurais, s'il m'avait été donné d'être le président de notre République, j'aurais demandé au Parlement un mandat demandant exactement le contraire, c'est-à-dire assumant l'idée que la seule solution pour sauver la zone euro, c'est ce que font toutes les banques centrales du monde. Et vous pensez que ça, c'est de nature à faire plier Mme Merkel ? Eh bien, je le crois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Mme Merkel est en train de tuer elle-même l'euro. Et il serait temps plutôt que de faire l'éloge du modèle allemand, de montrer sa faillite. C'est une faillite sur le plan de la croissance, qui est très faible. Sur 10 ans, la croissance de l'Allemagne est plus faible que la moyenne de la zone euro. Sur le plan de la dette, qui est plus élevée que la France, celle de la France. Il faut le rappeler, 83%, 80%. Sur le plan du chômage et de la pauvreté, je rappelle que le ministre du Travail vient de reconnaître que 60% des seniors au chômage ne sont pas comptabilisés dans les chiffres du chômage. Donc, ils ont maquillé les chiffres du chômage. C'est un désastre sur le plan de la pauvreté. Il n'y a même pas, aujourd'hui, de salaire minimum en Allemagne. Regardez, vous allez à Berlin, vous vous promenez, vous verrez la pauvreté monter dans ce pays, qui est dans des très grandes tensions sociales. M. Montebourg. Et quant à la réussite de l'exportation... Donc, il n'y a pas de l'exportation allemande. Je vais vous expliquer pourquoi, Mme Fressoz. Il serait temps, d'ailleurs, que la presse ouvre les yeux. Parce que les excédents, le seul point sur lequel on peut dire qu'il y a une réussite allemande, c'est sur l'excédent. Mais vous savez sur qui il se fait l'excédent ? Pas sur la Chine. La Chine, elle-même, met à genoux tous les pays européens, Allemagne compris. Nous avons 20 milliards, nous, de déficit avec la Chine. Nous, la France. Les Allemands, 22 milliards. C'est exactement la même chose. Non, c'est par rapport... Vous dites que c'est les pays européens qui payent, c'est ça ? Mais c'est nous, c'est sur notre ruine que l'Allemagne fait sa fortune. Comment voudriez-vous que l'Allemagne continue à vendre à des pays appauvris que nous sommes en train de devenir ? On ne voit pas le peuple allemand se dresser contre Mme Merkel. Eh bien, elle a perdu toutes les élections intermédiaires. Et le moment est venu maintenant de discuter de peuple à peuple dans l'intérêt des populations. Et pour moi, la question finalement du nationalisme allemand qui est en train de ressurgir à travers la politique à la Bismarck de Mme Merkel. Et j'emploie là une expression qu'a employé le président du SPD devant le bureau national socialiste il y a quelques mois, est venue nous dire qu'elle se comportait comme une forme de Bismarck. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle construit la confrontation pour imposer sa domination. Le moment, pardon, ça va. Le moment, laissez-moi tenir une phrase. Oui, oui, mais vous permettez, c'est des questions sensibles et intéressantes. Et le moment est venu, maintenant, d'assumer la confrontation politique face à l'Allemagne et de défendre nos valeurs. Alors, vous dites l'ordre allemand, vous dites le nationalisme allemand. L'égoïsme allemand, riche-pudit. Je ne vous l'ai pas dit. Mais maintenant, je le dis. On n'est pas en 1939, là, quand même. Nous sommes dans une période où les choix politiques que nous allons imposer à nos peuples sont extrêmement dangereux. Si l'Allemagne réussit à imposer la cure grecque à tous les pays européens, y compris la France, vous aurez la montée des nationalismes, du populisme dans tous les pays et des extrêmes droites. D'ailleurs, regardez, après l'échec de Papandréou, l'extrême droite vient d'entrer au gouvernement en Grèce pour mener la politique des marchés. Je veux juste dire par là que nous n'aurons pas le choix. Soit nous comprimons et soumettons les marchés financiers, le système financier, aux intérêts des peuples, soit ce seront les peuples qui seront asservis aux marchés financiers. Dans un cas, la démocratie sera menacée. Dans l'autre, elle sera préservée. Est-ce qu'on peut prendre le risque d'une rupture du couple franco-allemand qui est à peu près le seul couple à tenir l'Europe actuellement ? C'est-à-dire, est-ce que la France peut prendre le risque de se retrouver seule en disant qu'on ne veut pas de la solution de Merkel et qu'on se bat tout seul ? Je ne crois pas que la France soit seule. Elle a le soutien de tous les peuples qui aujourd'hui sont en train de vivre la crise dans des proportions dangereuses. Et je pense que l'Allemagne, elle, avec le soutien de très peu de pays, à la limite l'Autriche, peut-être les Pays-Bas, ce n'est pas certain, la Finlande, pour combien de temps, mène une politique extrêmement dangereuse qui va détruire la zone euro. Donc la question, c'est qui va sauver l'euro ? Je pense que l'Allemagne est en train de détruire la zone euro et que la France peut sauver la zone euro avec ses alliés politiques. Justement, on vous entend, on a l'impression que pour vous, c'est la méchante Allemagne, la méchante Merkel, et vous êtes derrière Nicolas Sarkozy, en fait, parce que ce que vous proposez, c'est ce que Nicolas Sarkozy défend devant Merkel depuis des mois. C'est ce qu'il ne défend plus, puisqu'il est en train, finalement, de s'installer sans s'en rendre compte lui-même sur le porte-bagages de la droite et du patronat allemand. La France est maintenant assise... Pourquoi vous dites ça ? Eh bien parce que le traité, qu'il accepte sans aucune contrepartie, montre ses faibles capacités de négociation. Son incapacité à faire face et à tenir tête aux erreurs allemandes est une grave préoccupation que les Français vont payer très cher. D'ailleurs, ils sont en train de le payer par l'explosion du chômage, la désindustrialisation, parce qu'il a accepté un euro marque au lieu d'accepter et de négocier avec l'Allemagne dans des conditions où, en effet, les excès, la démesure allemande, doivent être maintenant limités et contenus. Louise Baudet. Au niveau national, est-ce que vous craignez... Vous avez voté non au référendum européen de 2005. Ne craignez-vous pas qu'au sein même du Parti Socialiste, au sein des Verts aussi, ressurgisse ce clivage entre les ouistes et les nonistes de l'époque ? Sur quelle Europe veut-on ? Est-ce qu'on vit aujourd'hui la revanche du continent ? Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le traité constitutionnel européen est obsolète. Et que tous ceux, même ceux qui l'ont approuvé, d'ailleurs, n'étaient pas des soutiens enthousiastes de ce traité. Ils le savaient eux-mêmes, qu'ils n'étaient pas en mesure de répondre aux besoins de nos difficultés. Aujourd'hui, le traité constitutionnel est totalement obsolète, puisque même la Banque centrale européenne, les dirigeants européens, qui nous l'ont fait adopter, y compris en violant le mandat parlementaire, ce que j'avais refusé de faire, le mandat populaire et référendaire, ce que j'avais refusé de faire par la voie parlementaire, ceux-là même violent le traité. Donc c'est un traité qui n'a plus aucun sens. Donc le moment est venu de reposer les questions. Alors Françoise Fristos qui va vous poser une question là-dessus, justement. Alors justement, s'il est question d'un nouveau traité, faut-il un référendum sur ce nouveau traité ? Ou considérez-vous que l'élection présidentielle sera ce référendum ? Non, parce que l'élection présidentielle ne peut pas régler ce genre de questions. Le traité que propose Mme Merkel est un traité déséquilibré et léonin, c'est-à-dire où une partie mange l'autre. Donc il est hors de question d'accepter les dictates de Mme Merkel. Et vous voulez un référendum ? Il ne peut pas y en être autrement. Et ce référendum, je vous le dis par avant, sera négatif. Car vous savez ce que c'est que le fédéralisme de Mme Merkel ? C'est le cash-sexe de l'austérité. Voilà. Allemande. Imposée aux autres. Et à son propre peuple. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre ce que vous vous dites et le candidat que vous soutenez, François Hollande, lui qui s'engage à mener une politique sinon de rigueur, du moins de sérieux, concernant la réduction des déficits, horizon zéro déficit en 2017, on repasse sous la barre des 3% de déficit en 2013. Voilà, on sent comme un hiatus entre vos positions et celle de François Hollande, le candidat que vous soutenez. D'abord, j'ai moi-même défendu un pacte de désendettement du pays. On peut parfaitement être extrêmement sourcilleux et soucieux de l'intérêt national vis-à-vis de la dérive européenne, de l'austérité européenne, vers l'austérité européenne, et où on s'enfonce dans la récession qui va se retourner contre les peuples, et en même temps être rigoureux dans la gestion. Moi-même, en Saône-et-Loire, j'ai sauvé une entité qui m'avait été léguée comme étant quasi faillite, j'ai pris des mesures, nous sommes parfaitement capables de gérer. Mais la question n'est pas celle de la rigoureuse gestion, la question est celle de l'orientation politique de l'Union européenne. Et pour l'instant, nous prenons le chemin d'une Europe finalement qui utilise, j'allais dire, la règle d'or, c'est-à-dire la règle dure contre les États, c'est-à-dire presque même la sanction judiciaire contre les États en déficit. Ça n'a aucun sens dans la période actuelle, car l'austérité qui va être ainsi codifiée est une austérité qui se retourne contre la population et qui va tuer la croissance et va nous empêcher de résoudre le problème de la dette. Car moins vous avez de recettes, moins vous avez d'activités économiques, moins vous avez de croissance, et plus vous vous trouvez dans l'incapacité de rembourser vos dettes. Et c'est exactement le scénario grec qui est en train d'être généralisé à toute l'Europe. Donc les dirigeants européens, dont M. Sarkozy, sont parfaitement incompétents et aveugles par idéologie, puisqu'ils ont finalement, ils n'ont pris aucune mesure digne de ce nom pour comprimer les marchés et empêcher finalement que les marchés prennent le pouvoir sur les démocraties. Et ils ont installé partout des gouvernements Goldman Sachs. C'est le cas par exemple en Grèce, c'est aussi le cas en Italie. Des gouvernements chargés de mener la politique des marchés contre leur propre population qu'ils ne peuvent pas imposer par le simple jeu du suffrage universel. Alors justement, le chef de l'État est attendu demain à Toulon. Il va prononcer un nouveau discours, trois ans après le discours de Toulon, où il avait déclaré que le monde avait changé et qu'il fallait changer de politique. Alors, quel est le bilan de Nicolas Sarkozy depuis le premier discours de Toulon ? Est-ce qu'il a quand même réussi à réguler le système ? Écoutez, Mme Fressoz, votre question me paraît, j'allais dire, trempée dans la naïveté. Parce qu'il suffit de constater que le discours de Toulon n'a été suivi d'aucun acte. Et ça, c'est un fait. Il y a eu une lutte contre les paradis fiscaux ? Vous voulez-vous me dire quel est le résultat en la matière ? Aucune mesure n'a été prise contre aucun paradis fiscal en France, ni en Europe. Aucune mesure. Il y a eu des déclarations, des communiqués de G20, 20 VAINS, car ils n'ont été suivis, d'aucune conséquence. Donc, les discours de M. Sarkozy, nous avons compris qu'ils servaient à amuser la galerie et emballer le poisson. Ce sont des documents papiers. Mais les actes ne sont pas venus. Aucune décision n'a été prise contre les banques. Donc, la séparation des activités bancaires, contre les activités spéculatives, contre les paradis fiscaux. Donc, il n'y a eu aucune espèce de décision. Et vous savez pourquoi ? Parce que si en France, ce n'est pas un gouvernement Goldman Sachs, c'est un gouvernement BNP, Paris-Bas, Société Générale. Ce sont les banquiers qui dirigent notre pays par l'intermédiaire de M. Sarkozy. Ce sont presque les... Pour moi, M. Pébreau est le vice-président de la République. A la fois, il fallait peut-être empêcher que les banques fassent faillite, tout de même. Mais le problème, c'est qu'elles vont à nouveau faire faillite. À l'époque, les mesures de sauvetage qui ont été prises n'ont été dotées d'aucune contrepartie, qui nous permettent de contrôler aujourd'hui les conditions dans lesquelles les banques exercent leur activité dangereuse pour l'intérêt général. Est-ce que, par exemple, il est normal qu'un Premier ministre dise, après que nous ayons englouti quelques dizaines de milliards dans le système bancaire français, nous vous demandons de modérer vos rémunérations et vos bonus accordés aux traders ? Mais il n'y a pas eu une loi qui a été prise en la matière. Alors, on poursuit un peu sur l'actualité du jour. On voulait vous interroger, Arnaud Montebourg, sur une décision que vient de prendre le gouvernement. Réduire les indemnités journalières, on parle de l'assurance maladie, réduire les indemnités journalières pour les salaires de plus de 2500 euros bruts. 2500 euros bruts, c'est un peu plus de 2000 euros net. Est-ce que la gauche doit revenir sur cette disposition si François Hollande parvient à la visite ? Il y a beaucoup de mesures sur lesquelles il faudra revenir. La réponse est oui, mais il y a beaucoup de mesures sur lesquelles la gauche devra revenir, car il n'est pas acceptable, que ce soit les classes moyennes et les classes populaires, qui payent le prix de la crise du système financier. C'est exactement cela. On refuse d'aller prendre et de faire payer au système financier le prix de l'endettement, et on l'inflige à travers des mesures de restriction, de soutien qui ont été chèrement acquises, dans l'offre de soins, les franchises médicales. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui n'ont pas des revenus suffisants, qui diffèrent leur décision de se soigner, et qui ne vont plus voir le médecin. Vous avez des personnes qui se retrouvent au chômage et qui, comme ils ne peuvent plus faire face, ne trouvent pas de travail, arrivent en fin de droit et se tournent vers le RSA, RMI. Et ce sont eux qui sont accusés de ne rien vouloir faire, alors qu'ils ont perdu leur travail. En 10 ans, la France a perdu 750 000 emplois industriels, et malheureusement, depuis que M. Sarkozy est arrivé au pouvoir, le chômage a augmenté, c'est-à-dire en 2007, de 961 1500 personnes, c'est-à-dire un million. M. Sarkozy, son bilan, c'est un million de chômeurs. Il y a eu la crise depuis, quand même. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et pourquoi, par exemple, nous dépensons 4 milliards par an pour subventionner des heures supplémentaires dont tous les instituts économiques décrivent qu'ils détruisent 70 000 emplois par an. Donc, en fait, nous subventionnons la destruction de l'emploi. Et vous ne croyez pas qu'il y a une responsabilité écrasante de nos dirigeants à avoir fait preuve de lâcheté face au système financier, l'avoir mis au pouvoir avec les banquiers qui fréquentent les cercles dirigeants de la haute société politique, de l'Élysée et de Matignon, et qui, en même temps, se retournent contre la population par des mesures les plus injustes qui portent atteinte au pouvoir d'achat du quotidien. Est-ce que vous ne trouvez pas ça injuste ? C'est vous qui répondez aux questions. Mais sur les indemnités journalières, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je viens de vous répondre. Si vous ne souhaitez pas faire ça, il faut remplacer cette mesure par quoi ? Ah ben, moi, je vous ai répondu. Je pense qu'aujourd'hui, le prix de la crise, et ce doit être un engagement du candidat de la gauche, ne pourra jamais être acquitté par ceux qui n'ont aucune responsabilité dans cette crise. Donc, je vous l'indique, l'attaque sur les transactions financières dans la zone euro, donc France-Allemagne, on peut tout de suite la mettre en place. D'ailleurs, Mme Merkel est d'accord. Donc, c'est parfait. 0,01 %, c'est 250 milliards, car il y a 600 000 milliards qui circulent au-dessus de nos têtes à tous les jours, mais qui sont nets d'impôts. Pendant ce temps-là, on va chercher l'indemnité journalière, on attaque les gens qui n'ont pas de quoi boucler leur fin de mois, le 10 du mois, ils ne peuvent plus finir le mois. Enfin, je veux dire, c'est inadmissible. Et alors, depuis un mois ou un peu plus d'un mois, François Hollande est en campagne. On va vous poser quelques questions sur sa campagne à laquelle vous ne participez pas beaucoup. Sylvie Maligorne, AFP. Là, François Hollande, on a l'impression qu'il ajuste sa campagne. On l'a vu dans une usine il y a quelques jours. Il se tourne vers l'électorat populaire, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Il y avait quelque chose qui n'allait pas ? Écoutez, moi, je ne commente pas les actes de campagne. Je crois que... Mais vous constatez des choses. C'est le rôle des journalistes que de faire leurs commentaires. En ce qui me concerne, je suis aux côtés de François Hollande. Je le défends avec force. Je reste le porte-parole du demi-million de personnes qui ont porté leur suffrage, des classes populaires, des classes moyennes, qui ont entendu mon message. Je continue à le porter comme je le fais devant vous aujourd'hui dans cette campagne. Là, le fait que François Hollande aille dans une usine pour y défendre le Made in France me paraît être l'un des points de reconstruction, et de redressement de notre pays que défend la gauche collectivement dans son ensemble autour de son candidat François Hollande. Le Made in France, la réindustrialisation de notre pays, c'est la ligne de vie et de survie de notre pays. Un pays qui ne produit pas ou qui ne produit plus est dans la main des pays qui produisent. On continue sur François Hollande de Louise Baudet à part de l'industrialisation ou de la désindustrialisation. On va revenir évidemment aussi sur la place que vous prenez ou non dans la campagne de François Hollande. Mais en attendant, sur la question de l'électorat ouvrier, je vais vous citer les résultats d'un récent sondage BVA, François Hollande y perd 25 points dans cet électorat ouvrier. Il se retrouve à égalité 50-50 avec Nicolas Sarkozy alors qu'il le dominait par 75% contre 25% juste après son investiture en octobre dernier. Qu'est-ce qui ne va pas ? Comment peut-il inverser la tendance ? D'abord, vous me permettrez de passer votre temps à nous faire commenter des sondages. Vous laissez le soin de faire ce travail qui est un travail hautement scientifique. Le sondage est révélateur d'une réalité. Moi, il ne révèle rien du tout. Ce que je sais, c'est que la campagne n'a pas commencé vraiment, que nous avons un nombre important de propositions à faire pour réindustrialiser le pays et que le bilan de la droite en termes de désindustrialisation est accablant. Et que nous allons maintenant sortir les chiffres sur l'insécurité, sur le chômage et sur la destruction d'emplois industriels. Il va falloir que M. Sarkozy réponde de ses actes. Voilà. Alors, vous pensez que les sondages et les actes de campagne, j'ai autre chose à faire que de les commenter. Quel est le discours de gauche en direction de l'électorat populaire ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? De remettre, finalement, la France au niveau de la production telle qu'elle est en train de disparaître. Nous avons perdu des millions d'emplois en quelques années et depuis que la droite est au pouvoir, 750 000 emplois industriels ont été détruits. C'est énorme. Ça veut dire que les savoir-faire, les technologies, le monde ouvrier, le monde des ingénieurs, des techniciens, tout cela disparaît. Lorsqu'on a laissé, par exemple, c'était M. de Villepin, M. Sarkozy était au gouvernement, partir Péchinet, ses brevets, ses laboratoires, tout est en train de fermer dans le sud-ouest de la France. Lorsqu'on a laissé prendre Mittal Arcelor, enfin Arcelor par Mittal, alors que c'était une entreprise qui avait encore des capitaux publics, finalement, nous avons laissé partir des centres de décision à l'extérieur de l'Europe et qui, maintenant, finalement, nous tiennent. Donc, quand on décide, quelque part, à New Delhi, de fermer tel site, qui peut dire quelque chose ? Donc, finalement, toutes les propositions protectionnistes que j'ai défendues sur le plan financier, sur le plan industriel, ce sont des propositions qui s'imposeront, quoi qu'on en dise. Voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles je les porte dans cette campagne. – Vous demandez à François Hollande de porter vos propositions sur la démondialisation qui avait été bien accueillie, d'ailleurs, à l'époque, par Marine Le Pen. – Quand on défend des propositions protectionnistes, finalement, on défend des propositions de bon sens sur le plan européen. c'est-à-dire, on propose de faire ce que tous nos concurrents dans le monde font, les Chinois, les Brésiliens, les Argentins, qui ont des stratégies de relocalisation. Et moi, je voudrais dire que, puisque j'ai un exemple en Seine-et-Loire, nous avons un jeune chef d'entreprise qui produit la tablette tactile française dans mon département et qui, d'ailleurs, connaît le succès à des coûts de production qui sont parfaitement compétitifs avec ceux de Samsung, Corée, du Sud, et iPad Chine, Chine-Amérique. Donc, il est parfaitement possible aujourd'hui de produire et de produire à nouveau dans notre pays. Il suffit simplement qu'on décide de réinvestir et de mettre de l'argent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. – Oui, Sposé. – En attendant, le discours qui semble fonctionner le mieux, on va dire, auprès de l'électorat ouvrier, pardon, je vais reparler des sondages mais de façon très succincte, il semble quand même que ce soit le discours de Marine Le Pen, qui est un discours de repli, qui n'est pas le discours que vous défendez. comment justement contrer cela ? Et Marine Le Pen, au second tour, est-ce que c'est crédible selon vous ? Comment faire pour éviter cette situation ? – D'abord, je crois que la stratégie de redressement du pays national que nous défendons avec François Hollande, la reconstruction du « mail in France », le retour finalement de l'État qui a disparu, qui est devenu finalement le jouet des marchés financiers. la force que nous devrons exercer contre le système financier, la confrontation avec la finance qu'il faudra exercer. Ce sont déjà, je crois, des éléments de reconstruction de notre destin national dans une Europe qui sera un peu plus ressemblante aux besoins de la population. – Pardon, mais c'est les mêmes mots qu'emploie Marine Le Pen. Elle parle « État fort » – Mais ce n'est pas parce que Mme Le Pen s'amuse à imiter ce qu'a toujours été la gauche, d'ailleurs elle cite même Jaurès, que cela m'impressionne. Moi, ce que je sais, c'est que notre histoire politique, notre tradition politique est une tradition de défense du monde ouvrier, de nos usines et de ce que nous sommes capables de faire. Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez pas redistribuer de la richesse si vous n'en produisez pas. – Et votre histoire politique, elle passe a priori par un accord avec les Verts. – Oui, alors Nicolas Sarkozy et l'UMP ont énormément attaqué cet accord sur l'angle de la défense de l'industrie et la défense d'une filière d'excellence. À titre personnel, est-ce que vous étiez favorable à cet accord PS Europe Écologie Les Verts ? – Je n'ai pas approuvé cet accord. Je ne l'ai pas voté. Pour une raison tout à fait simple, qui est d'abord une raison de principe, c'est que l'esprit des primaires est incompatible avec des accords d'appareils partisans qui viendraient contredire en quelque sorte la liberté et la légitimité du candidat. Et d'ailleurs, j'ai approuvé François Hollande d'avoir pris sa liberté par rapport à cet accord de deux appareils politiques qui se sont réunis dans une salle, qui ont échangé des concessions. Et je trouve normal que nous mettions à distance cet accord en le prenant pour ce qu'il est, un accord entre deux partis politiques, et que finalement, il renvoie à un débat national avec la population, avec le Parlement, sur cet enjeu considérable qu'est le nucléaire. Est-ce que vous diriez que le PS a cédé au dictat des Verts ? Je dirais surtout que la question de la transition douce énergétique ne peut se faire qu'avec le nucléaire et pas contre le nucléaire. Donc on ne peut pas avoir des actes de brutalité vis-à-vis de cette industrie. Néanmoins, il faut qu'elle mute. Et cela est indéniable du côté des socialistes. Nous avons parfaitement compris que les enjeux environnementaux de la lutte contre le réchauffement climatique, de la nécessité de davantage sécuriser le nucléaire, peut nous amener finalement à un bon compromis. Mais celui-là se construira d'abord avec la liberté et la légitimité issues des primaires pour le candidat. Deuxièmement, avec la population dans un débat national qui devra d'ailleurs se tenir dans les élections, dans le débat politique des élections présidentielles, mais aussi, pourquoi pas référendaire ? C'était une proposition des Verts. Mais aussi avec le Parlement qui sera issu des élections législatives. Mais cet accord, ça veut dire qu'il ne sert à rien, qu'il est nocif ou pas ? Écoutez, c'est un accord qui existe. Nocif ou pas ? C'est un accord qui existe. Moi, personnellement, je ne l'ai pas approuvé parce que je refuse que la force des primaires soit entravée par un accord politique de quelque nature que ce soit avec des appareils politiques. Je préfère que le candidat se serve de la légitimité acquise dans les primaires pour se tourner vers la population et bâtir, y compris, des stratégies sur le dépassement nucléaire. Est-ce qu'on sait que pour toute centrale nucléaire abandonnée, il faudra bien remplacer cette énergie perdue par d'autres sources de production ? Donc, on va brûler du gaz. Alors, moi, j'avais proposé dans les primaires... C'est un peu ce que dit l'UMP et Nicolas Sarkozy. Mais c'est ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, arrête le nucléaire, va importer du gaz russe qui, d'ailleurs, va faire monter les cours dans les proportions telles que le gaz va devenir extrêmement cher. Vous nous dites que cet accord est une bêtise, là. Je dis que... Non, parce qu'il a des éléments qui sont très positifs, notamment sur la lutte contre le réchauffement climatique et sur l'esprit... Pas si on fait venir du gaz. Pardonnez-moi de terminer mes phrases, M. Aziza. Il faudra que vous vous y habituez. Merci. Il est nécessaire que la transition énergétique se fasse et que nous évoluions. C'est le sens, d'ailleurs, du propos tenu par le candidat, notre candidat François Hollande. Mais nous avons besoin du nucléaire, de sa force industrielle qui est Areva, du CEA, sa force technologique et scientifique qui est le CEA, pour investir dans les énergies de remplacement. Moi, j'avais fait la proposition pendant les primaires que chaque centrale nucléaire, avant qu'elle ne soit désaffectée, on organise le remplacement un tiers économie d'énergie, un tiers énergie renouvelable nouvelle et un tiers le gaz, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Et déjà, cela, ça porte atteinte à nos objectifs de réduction de l'émission de gaz carbonique. Donc, vous voyez que ce n'est pas simple. Donc, sur un sujet comme celui-là, je crois qu'il est nécessaire que nous ayons un débat avec la société. Et cette image qui a été... l'image qui est développée par l'UMP, par Nicolas Sarkozy, c'est un réacteur contre une circonscription. Je ne crois pas que ça ne corresponde à la réalité. Il y a là une caricature condamnable. Le débat politique sur le nucléaire mérite mieux. Et en ce qui concerne cet accord, je ne doute pas de l'esprit dans lequel les deux partis politiques, dont le mien, le Parti Socialiste, est concilié avec les Verts. Moi, ce que je sais, c'est que le débat sur le nucléaire va devoir être repris avec la société toute entière. Parce que nous avons dans la société la recherche à rechercher un intérêt général qui se construira dans le processus démocratique de l'année électorale en cours. Françoise Fressoz. À votre avis, est-ce qu'Eva Jolie doit aller jusqu'au bout de sa candidature ? Est-ce que ça ne joue pas finalement contre l'harmonie de la gauche ? Écoutez, je n'ai pas d'opinion. Je crois que c'est à elle de savoir ce qu'elle veut faire. Je suis sûr que dans votre feu intérieur vous vous dites quelque chose que vous n'avez pas forcément venu dire précisément. Finalement, ce n'est pas plus mal que je ne vous le dise pas. En gros, vous voulez que vous dites qu'elle ne doit pas rester jusqu'au bout, c'est ça ? Je n'ai pas dit cela et je ne le pense même pas. D'ailleurs, je préfère ne pas m'exprimer sur ces enjeux-là. Est-ce qu'elle apporte quelque chose dans la campagne ? Oui, elle apporte évidemment sa vision et ses problèmes. Mais bon, c'est utile dans cette campagne et ses problèmes. Ça veut dire quoi sa vision et ses problèmes ? À vous de vous débrouiller avec cette phrase sibylline, monsieur. Attendez, on essaye quand même, mais si nous essayez une candidate issue de la société civile, c'est compliqué dans la vie politique aujourd'hui ? Je ne dirais pas cela. Je crois qu'elle apporte une vision utile. Le combat qu'elle a mené sur les gaz de schiste me paraît être un combat utile et nécessaire. Vous parlez de ces problèmes SES ou ces problèmes CES, ces problèmes pour le Parti Socialiste ? Non, je veux dire que les problèmes qui aujourd'hui sont portés par les verts sont des problèmes qui existent et qu'il faut les traiter. La question du nucléaire, la sûreté, c'est un problème. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. La question de la transparence démocratique, du nucléaire, c'est un problème. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas un sujet qui intéressait les Français. Donc, permettez-moi, dernière fois, si je me permets, ces questions et ces problèmes doivent être soulevés et traités. nous ne devons pas les esquiver. Est-ce que la campagne d'Eva Jolie, est-ce que les propos d'Eva Jolie ne déstabilisent pas, non, pas déstabiliser les propos et la campagne de François Hollande ? Écoutez, moi, je crois que dans la mesure où les candidatures issues des rangs de la gauche s'expriment de façon autonome, elles doivent être liées et unies par un respect mutuel. Je l'avais dit s'agissant de Jean-Luc Mélenchon, j'approuve beaucoup de ce que dit Jean-Luc Mélenchon, un certain nombre de propositions qu'il formule, je les reprends pour ma part et nous avons ce point commun, pas sur la totalité, mais sur un certain nombre de propositions qu'il a faites, mais je n'approuve pas les attaques personnelles. Donc, je pense que nous devrions imaginer une culture du respect commun tout en assumant les désaccords et la liberté, la diversité des propositions. Une question rapide sur le respect mutuel entre François Hollande et Martine Aubry. D'accord, on reviendra après à la question des éventuelles divisions à gauche. En l'occurrence, la question qu'on voulait vous poser, c'est est-ce que Martine Aubry ne porte-t-elle pas une large part de responsabilité quant à cet accord que vous-même vous n'avez pas signé ? Est-ce que finalement elle serait responsable des conséquences fâcheuses de cet accord pour François Hollande ? Je parle évidemment du paragraphe sur le MOX ou encore de cette histoire de droits de veto de la France. Elle a mal lu, elle a mal regardé ce qu'elle a exécuté ? Écoutez, maintenant c'est un accord qui a suffisamment fait l'objet de commentaires. En ce qui me concerne, je vous ai dit ce que j'en pensais. Moi je crois que les enjeux aujourd'hui de mutation de nos modes de vie, nous allons nous loger différemment, nous transporter différemment, nous nourrir différemment, sont beaucoup plus importants qu'un bout de papier signé entre deux partis politiques. Même si, je crois, il n'était pas inutile qu'il y ait un accord. Moi je souhaiterais qu'il y ait le même accord avec Jean-Luc Mélenchon par exemple. Ah bon ? Vous croyez que c'est possible ? Ça, ça paraît difficile. Et pourquoi ça ne serait pas possible ? C'est une des raisons pour lesquelles je rappelais au respect. Je crois que si les personnes se respectent mutuellement, il est possible d'assumer des désaccords. Si vous deviez définir François Hollande, ce serait un capitaine au long cours ? Un bon candidat pour l'emporter à l'élection présidentielle. Vous êtes sûr ? Vous pensez vraiment ce que vous dites ? Voilà. Vous faites passer le détecteur de mensonges ? Non, non, vous posez une question. Vous le pensez, mais pourquoi est-ce que vous êtes si discret dans la campagne ? Écoutez, d'abord parce que je laisse la campagne s'organiser. Je suis en ce qui me concerne un partenaire politique, un dirigeant politique et prêt à, je l'ai indiqué à François Hollande à plusieurs reprises, à de longues reprises, apporter mon soutien, mon concours en portant le message de ce que les centaines de milliers de Français qui m'ont écouté, entendu, se sont reconnus dans les propositions, continuent à porter le message. Je n'ai pas gagné cette primaire, mais maintenant, il faut gagner la bataille de France, c'est-à-dire autour de François Hollande, la réindustrialisation, la défense de nos intérêts économiques, la mise sous tutelle du système bancaire et financier, le partage du fardeau pour le désendettement du pays dans l'esprit de justice sociale et fiscale, l'invention d'un nouveau capitalisme, plus coopératif, plus humain et moins financier et moins inhumain. Tout cela sont les chantiers qui s'ouvrent à nous et évidemment la 6ème République qu'il faudra instaurer en pièces détachées ou en entier. Et les mauvaises langues disent qu'Arnaud Montebourg joue le coup d'après. Je suis engagé dans cette campagne. Sur la défaite de François Hollande. Je me suis engagé dans cette campagne. Je ne laisserai dire à personne que je ne suis pas un soldat. Je l'ai toujours été. J'ai défendu Ségolène Royal jusqu'au bout et à quel prix vous le savez dans la dernière campagne. Je défendrai mon candidat. C'est l'esprit des primaires que je défendrai jusqu'au bout qui consiste finalement à faire oeuvre de rassemblement. Les candidats qui n'ont pas gagné sont au service du candidat qu'il a emporté. Et je dis, je le répète, que je suis à la disposition de l'équipe de campagne. Je participe à ces réunions. J'y apporte ma pierre et vous le verrez bientôt. Mais vous n'êtes pas dans l'organigramme. Je ne suis pas candidat à être dans un organigramme, mademoiselle, pour une raison simple. Je ne suis pas un collaborateur. Manuel Valls qui était candidat est un collaborateur. Mais c'est son choix. Je ne suis pas un collaborateur. Je suis un dirigeant politique et j'apporterai toute la force qui est la mienne quand on me le demandera. Il suffit de me téléphoner et cela fonctionnera. Certains vont vous appeler sans doute. Manuel Valls. Manuel Valls a créé un peu carrément la polémique lors des investitures pour les législatives puisqu'il s'est prononcé pour un candidat qui est proche de Martine Aubry contre celui de François Hollande. Alors qu'il fait partie de la campagne du staff de François Hollande. à quoi joue Manuel Valls ? Écoutez, vous lui demanderez. C'est à vous qu'on pose la question. Est-ce que c'est cohérent de sa part ? Je ne suis pas en mesure de donner des explications des votes d'autrui. Donc vous demanderez à Manuel Valls pour quelle raison et puis par ailleurs c'est quand même un sujet qui ne me paraît pas être de nature intéressée les millions de Français qui je l'espère nous écoutent. Est-ce que vous pensez que... Des dizaines de millions mais vous parliez tout à l'heure de la campagne de Ségolène Royal. François Spressoz. Est-ce que justement vous avez bien connu cette période ? Est-ce qu'il n'y a pas les mêmes fermants de division ? La même difficulté entre le parti et le candidat ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de revivre toutes les répétitions de difficultés ? Je crois que François Hollande a la sagesse de remettre les choses à leur place. Le parti a un rôle mais la force des primaires les millions de Français qui nous ont apporté leur suffrage nous permet d'aller bien au-delà et de ne pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé. Donc je crois que nous sommes sur le bon chemin. En même temps la force des primaires on a le sentiment que là les primaires finalement sont assez loin et que les débuts de campagne pas faciles de François Hollande cet accord avec les Verts c'est quoi ? Au sein même de son équipe que tout cela entrave finalement la force qu'aurait dû enclencher les primaires et cette dynamique qu'elles auraient dû enclencher ? Je ne crois pas. Je crois que franchement les choses se mettent en place c'est que ce qui est acquis le socle des primaires est une puissance qui va s'exprimer. Est-ce que Martine Aubry joue le jeu à votre avis ? Ben écoutez je vous devriez lui demander je le crois je l'espère en tout cas puisque nous avons besoin de faire en sorte que finalement le parti soit en quelque sorte l'outil le bras armé du candidat. Donc c'est à elle d'être le bras armé. Vous avez le sentiment que c'est le bras armé du candidat là actuellement ? Je l'espère je le souhaite en tout cas ça devra être le cas en tout cas dans les semaines qui viennent. On va parler d'un autre candidat ou d'un futur candidat Françoise Fressolos. Alors oui depuis quelques jours le parti socialiste accuse Nicolas Sarkozy de profiter de ses déplacements en province en tant que chef de l'état pour faire la campagne présidentielle. Alors comment vous allez l'interpeller ? Est-ce que vous avez les moyens de faire en sorte que ça s'arrête ? Nous sommes enclins évidemment à comptabiliser l'utilisation des moyens publics dans sa campagne et à faire intégrer dans les comptes de campagne du candidat Sarkozy car il s'agit d'une fraude à la loi. Et le président de la République Fraude à la loi Oui Vous ne connaissez pas l'article qui organise l'interdiction Ah non c'est pas grave Quand vous accusez le président de la République de faire de... Ah ben il le fait tous les jours il viole même la constitution monsieur Sarkozy c'est à dire qu'il ne respecte pas les règles nous le savons depuis toujours lorsqu'il traite le premier ministre de collaborateur par exemple c'est une violation caractérisée de la constitution lorsqu'il traite les magistrats de petit poids c'est une violation caractérisée de la constitution car il est le garant de l'indépendance il n'est pas là pour multiplier les marques de mépris à l'égard d'un pouvoir indépendant lorsque par exemple lui-même choisit un certain nombre de rédacteurs en chef de l'audiovisuel qu'il a annexé à son pouvoir c'est une violation d'une forme de séparation des voies etc etc alors fraudeur à la loi président de la république on n'a jamais entendu ça et bien je vais vous dire pourquoi il est interdit dans une campagne électorale d'utiliser les moyens publics c'est interdit c'est la loi mais là il dit qu'il se déplace en tant que président de la république il va voir les français c'est très curieux parce qu'il passe son temps à mettre en cause le parti socialiste c'est-à-dire qu'il est dans une campagne électorale d'ailleurs vous-même vous l'écrivez tous les jours le candidat en campagne le président en campagne donc nous allons faire réintégrer et faire juger comme il se doit la violation de la loi par le candidat Sarkozy comment vous allez faire ? et bien le conseil constitutionnel est chargé de faire respecter la loi et si le conseil constitutionnel c'est à postériori la commission des comptes de campagne mais ça ne fait rien il faut que monsieur Sarkozy soit averti du fait qu'il n'est pas au-dessus des lois et qu'il doit se soumettre comme tout français et c'est une des raisons pour lesquelles la cour des comptes un certain nombre de rapporteurs à l'assemblée nationale la commission des finances ont pointé l'abus de l'usage des finances publiques de l'Elysée et de son budget nous demandons donc le respect scrupuleux par monsieur Sarkozy de la loi et nous allons faire en sorte que cette loi qui s'applique à nous autres c'est bien naturel s'applique y compris à celui qui le temps passant ne va être qu'un candidat parmi d'autres vous avez de la mémoire vous avez de la mémoire les précédents présidents de la République qui se sont présentés François Mitterrand Valéry Giscard d'Estaing François Mitterrand et Jacques Chirac ont agi de la même manière ce n'est pas la même loi à l'époque la loi a changé en 1995 la loi dont je parlais de 1995 cette loi s'applique aujourd'hui que je sache elle est en vigueur et le président de la République doit respecter les lois qu'il prétend appliquer ou faire appliquer aux autres donc vous allez saisir le conseil constitutionnel sur cette affaire nous prendrons des mesures qui s'imposent la question était précise est-ce que vous allez saisir le conseil constitutionnel et bien vous le verrez le moment venu et ce sera une surprise ce sera l'occasion d'une deuxième émission vous pourrez à nouveau vous interrompre d'accord l'actualité aussi c'est les propositions de l'UMP dans sa convention notamment pour créer un nouveau code pénal pour les jeunes voilà un code pénal pour les mineurs il s'agit aussi de sanctionner les jeunes délinquants dès l'âge de 12 ans contre 13 ans aujourd'hui par des travaux de réparation tout cela étant conditionné à l'accord des parents qu'est-ce que vous en pensez assiste-t-on là à une droitisation de la droite qu'en pensez-vous ? eh bien je regardais les chiffres nous en sommes à la 20ème loi puisqu'à chaque fait l'hiver un peu marquant qui émeut légitimement d'ailleurs l'opinion publique en 8 ans nous en sommes à la 20ème loi sur les problèmes de sécurité ce qui vous fait dire quoi ? avec les résultats suivants avec les résultats atteintes volontaires à l'intégrité physique entre 2002-2009 la source c'est la police judiciaire plus 19% violence non crapuleuse entre 2002-2009 plus 50% violence à dépositaire de l'autorité plus 35% mineurs mis en cause plus 19% mineurs mis en cause pour violence plus 52% donc résultat zéro pour des lois qui changent tout le temps donc vous me faites commenter la énième loi la 21ème avant la 22ème avant peut-être la 23ème je veux juste vous dire que sur le terrain monsieur Sarkozy et monsieur Guéant un préfet froid et hautain qui ne connaît rien à la société française mais vous dites pas Guéant, Le Pen même combat même politique et bien le résultat est désastreux et mérite la sanction mais est-ce qu'il y a un intérêt électoraliste à prendre ce genre de loi ? mais écoutez la preuve que non puisqu'il perd toutes les élections malgré cette multiplication ce fourmillement cet activisme ce prurite législatif qui n'a aucune espèce de conséquence sur la vie de nos concitoyens et des gens regardez par exemple vous permettez monsieur oui mais on arrive à la fin de l'émission vous ne voyez pas de similitude entre Claude Guéant et Marine Le Pen et je veux juste il y en a tellement puisque nous comprenons que monsieur Guéant est le ministre du Front National c'est l'annexe du Front National il est là pour ça voilà ce que je veux dire c'est que regardez à Marseille la montée de la criminalité en Corse aujourd'hui on tue c'est l'endroit où on tue le plus d'êtres humains froidement on les abat en Europe c'est maintenant nous avons par dans le rapport avec la population nous avons dépassé la Sicile monsieur Guéant il est où la police et la gendarmerie de monsieur Guéant elle se trouve où il laisse monter la voyoucratie laisser infiltrer les mafias qui prennent le pouvoir et qui assassinent des gens en Corse à Marseille règlement de compte sciemment ou pas sciemment il le laisse faire dernière question je ne sais pas dernière question à propos de l'affaire Dominique Strauss-Kahn à New York un journaliste américain a relancé la thèse du complot est-ce que vous y croyez ? écoutez je vois que le bilan finalement de la vie privée de monsieur Strauss-Kahn est quand même assez désolant et heureusement d'ailleurs que les événements du Sofitel se sont produits à temps pour que nous puissions ouvrir les yeux en ce qui me concerne j'avais décidé d'être candidat contre lui quoi qu'il arrive pour des raisons politiques sur les orientations qu'il suivait au Fonds monétaire international la possibilité d'un complot écoutez moi je ne suis pas enquêteur je ne suis pas procureur je ne suis pas avocat je n'ai pas d'opinion sur ce type d'affaires j'en constate simplement leur multiplication et multiplication peu honorante peu honorante pour qui ? pour l'intéresser et vous dites merci Nafissette Oudialo nous avoir permis de trouver un autre collier parce que vous faites non seulement les questions mais surtout les réponses c'est pas la mienne en tout cas en tout cas merci c'est la fin de question d'info merci Arnaud Montebourg d'avoir si gentiment répondu à nos questions et à notre invitation merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine